Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Picmal de Sorbonne Université et de l'Institut Universitaire de France, qui va nous parler de simulation haute résolution des composants du SARS-CoV-2 par dynamique moléculaire et calcul haute performance. On attend les nouveautés de ce côté-là. Merci Jean-Philippe. Merci Yvon pour l'invitation. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on essaie de faire au niveau des simulations sur le Covid-19. Je viens du laboratoire de chimie théorique où je suis professeur à Sorbonne Université et l'une de mes activités, c'est la dynamique moléculaire et son application sur les supercalculateurs. Le contexte général a fait qu'on est en pleine pandémie et que suite à ça, il y a un certain nombre de projets qui se sont lancés et notamment, outre tous les projets médicaux, en biologie, biophysique et tout ça, il y a eu un grand appel sur les supercalculateurs. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, la chimie numérique, c'est... Je crois qu'il y a quelqu'un qui a des micros pas fermés. Voilà, merci. La chimie numérique, c'est pas mal développé. Donc, au niveau de la France, le regroupement des supercalculateurs, des centres de calcul, le GNC et au niveau de l'Europe Price, ont lancé un appel à la mobilisation sur la modélisation à différentes échelles du virus. Donc, moi, j'y ai répondu et on a un projet qui s'appelle Covid-HP Price et on a un complément de ce projet au GNC aussi. Donc, les Américains aussi se sont lancés là-dedans. Donc, il y a l'équivalent de Price au niveau des Etats-Unis qui s'appelle Ixid qui s'est allié aux gros industriels, les GAFA et certains constructeurs de supercalculs comme IBM ou Google pour, en fait, essayer de modéliser à très, très grande échelle ce qui se passe au niveau du virus. Donc, vous avez sûrement entendu aussi parler dans la presse d'autres initiatives comme Falling at Home qui a une optique un peu différente puisqu'ils essaient de faire participer les ordinateurs des gens pour pouvoir faire aussi des petits calculs de dynamique moléculaire. Alors, qu'est-ce que les gens font ? Et après, je vous expliquerai ce que nous, on fait. Donc, en gros, en ce moment, il y a trois types de simulations qui sont faites. Il y a la dynamique moléculaire, donc ça qui restera, à mon avis, pour longtemps, le plus gros volume des simulations qu'on peut faire sur des systèmes biologiques comme le Covid. Il y a du screening virtuel et il y a l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est pour ce qui s'intéresse vraiment aux aspects structuraux et aux aspects pharmacieux. Évidemment, il y a d'autres études, des études d'épistémologie, il y a des études de statistiques, mais ça, je n'en parle pas, c'est un autre domaine. Ce ne sont pas les simulations moléculaires. Donc, pourquoi on s'est retrouvé là-dedans ? C'est qu'on avait déjà un historique de simulation à la fois de systèmes biologiques, mais aussi de virus. Donc, nous, notre spécialité, c'est la dynamique moléculaire atomistique, c'est-à-dire qu'on fait des modèles des constituants d'un virus, voire d'un virus entier, et on les simule par dynamique moléculaire au niveau atomique, c'est-à-dire incluant tous les atomes, tous les atomes du virus, ainsi que tous les atomes du solvant, les contre-ions que vous pouvez avoir dans ce solvant. Et l'idée centrale, c'est d'obtenir un modèle le plus réaliste possible de ce virus pour pouvoir après faire ce qu'on appelle du screening virtuel. Et ça, j'expliquerai un peu ce que c'est tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est le screening virtuel ? C'est que sur ce modèle du virus qui est modélisé dynamiquement au cours du temps, c'est-à-dire que tous les atomes vont bouger au cours du temps, on peut insérer des milliers, voire des millions de composés à très grande vitesse, ce qui s'appelle le screening, pour pouvoir voir s'ils ont une affinité pour la cible. Tout ça, ça se fait dans le cadre essentiellement de la recherche qui est faite dans l'ERC, dans notre ERC, qui est l'ERC Synergy. Yvon est un des copiailles avec moi, et c'est soutenu par GenCid. Je vous parlerai des machines sur lesquelles on travaille. Il y a la machine Jean Zay qui appartient au CNRS, et il y a la machine Joliot-Curie qui appartient au CEA. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous faisons tout seuls. C'est un gros consortium qu'on a mis en place et que j'ai le plaisir d'animer. C'est un consortium qui implique plein de gens, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce problème du Covid est un problème extrêmement complexe. Ce n'est pas qu'un problème de chimie théorique, il y a de la biologie, il y a des maths, il y a beaucoup de HPC, beaucoup de chimie théorique et beaucoup d'informatique. Donc, ça regroupe plein d'équipes. Le professeur Montès aux arts et métiers, l'Institut Pasteur et l'équipe de bioinformatique structurelle de Michel Niguès, des gens de visualisation, Maxime Maria à Limoges, des équipes américaines à Austin, à l'Université de Saint-Louis, à WashU, et à l'Université du Texas Nord, et aussi des gens en Californie comme Rumi Amaro, qui est une spécialiste des modèles de certaines protéines du Covid. En mathématiques, par exemple, au LJLL, on a Pierre Montmarché qui réfléchit avec nous sur certaines stratégies de dynamique moléculaire massive pour essayer de rationaliser au mieux l'utilisation des supercalculateurs. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire là-dedans ? C'est que la communauté essaie de faire deux choses différentes. La dynamique moléculaire, principalement, vise à obtenir des modèles informatiques très détaillés des composants du virus. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait entièrement informatiquement. C'est complètement en lien avec l'expérience. Je vous expliquerai comment et je vous montrerai certains exemples de ces modèles. Donc, l'objectif, c'est de rentrer informatiquement toutes les informations qui sont obtenues à partir des différentes expériences qui sont menées sur le virus. Ensuite, comme je vous l'ai dit, le screening virtuel, ça vise à trouver un médicament qui va attaquer un des composants du virus. Et donc, soit les gens le font par screening virtuel. Donc là, c'est vraiment un calcul énergétique. Soit on essaye de reproduire ça au niveau de l'intelligence artificielle. Et il y a aussi des équipes qui essayent d'appliquer un certain nombre de réseaux de neurones au design de nouveaux médicaments. Donc, dans tous les cas, en fait, le problème central de tout ça, c'est que pour cibler un virus, il faut le connaître. Et quoi qu'on vous dise à la télévision, on ne le connaît pas si bien, ce virus. Et lorsqu'on veut vraiment développer un médicament nouveau, soit on a deux stratégies, soit on fait ce qu'on appelle un repositionnement de médicaments existants. C'est ce que tout le monde essaye de faire, nous inclus. Donc, l'idée, c'est de prendre un médicament qui a déjà une mise sur le marché, une autorisation de mise sur le marché, et le tester à plein d'endroits différents de ce qu'on connaît du virus. Et évidemment, il y a une deuxième autre chose qui est plus longue, c'est de créer un nouveau médicament dédié. Dans tous ces cas, il faut avoir un modèle précis pour pouvoir tester informatiquement l'interaction de ce médicament avec la cible. Donc, si je résume un peu ça, je fais ma simulation et mon médicament, je le connais puisque c'est moi qui le choisis, que je l'ai défini, c'est mon cube. Par contre, ce que je ne sais pas forcément, c'est la cible. Quelle est cette cible ? Est-ce une enzyme, des protéines constituantes ? Je vous rappelle que le virus est apparu il y a très peu de temps. Il faut cartographier et avoir un modèle complet complet de chacune des parties de Zyrus. Donc, c'est comme un grand mécano qui rassemble plein de pièces. Et chacune de ces pièces, il va falloir en avoir un modèle extrêmement détaillé pour pouvoir jouer à Tetris et insérer ces ligands dans ces cibles. Donc, ça, ce n'est pas du tout si simple que ça. Donc, vous avez pu lire à gauche, à droite, qu'il y a plein de gens qui ont publié des résultats informatisés, des simulations de dynamique, d'intelligence artificielle. Mais la plupart des choses qui ont été faites en mars, en mars avril. Excusez-moi, j'ai un problème de son. Excusez-moi, j'ai des enfants. Ils ont monté dans la pièce. Donc, la plupart des choses qui ont été connues viennent de l'expérience. Et tous les calculs qui ont été faits en février et mars sont absolument faux, puisqu'ils ont basé tout ça uniquement sur des modèles. Et ces modèles ne reposaient sur absolument rien. Donc là, ce qui change en ce moment, c'est qu'il y a eu la mise en batterie d'un nombre incroyable d'expériences avec des manips de ce qu'on appelle le cryo-IM. Donc, c'est de la spectroscopie cryogénique. La cristallographie et aussi l'obtention des séquences génétiques. Donc, quand on a la séquence génétique, on peut commencer à avoir des modèles informatiques qui vont faire des tentatives de modélisation 3D de ces choses-là. Donc, les limitations, elles sont nombreuses. Et puisque le but, c'est d'arriver jusqu'à un modèle qui va arriver à la dynamique moléculaire. C'est que les données sont très souvent incomplètes. Donc, que ce soit de la cryo-IM, de la cristallographie, on a des trous. Il manque des atomes, il manque des parties, il manque des résidus. Tout ça, c'est des données statiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que c'est une vue, certes 3D, mais qui ne bouge pas en cours du temps. Donc, les virus, ça se rapproche plus des moteurs moléculaires ou des nanomachines que d'un ensemble d'atomes inertes. Ce n'est absolument pas inertes. Vous verrez ça dans les vidéos que je vais vous montrer. Et surtout, il y a un nombre de composants assez faramineux dans ces virus. Donc, il y a même certaines protéines dont on n'est pas sûr de ce qu'elles font à ce stade. Donc, évidemment, le virus ne vient pas de nulle part. Il a une machinerie interne qui ressemble quand même à ses cousins. Mais vous le verrez, il est assez spécifique. Il a des nouveautés par rapport à ses ancêtres. Donc, je vous parlais de simulation atomistique. Donc, il faut comprendre qu'un virus complet, c'est au moins 250 millions d'atomes. C'est énorme. C'est un ensemble vivant assez phénoménal à modéliser. Ça peut aller beaucoup plus loin dans le nombre d'atomes si on compte explicitement, évidemment, le solvant dans lequel va baigner ce virus. Puisqu'évidemment, dans votre corps, le virus, s'il n'est pas à l'air libre, il baigne dans l'eau. Et dans cette eau, il y a évidemment autre chose, des ions. Voilà. Donc, modéliser tout ça à une très grande échelle, c'est vraiment un projet extrêmement complexe à mettre en œuvre. Donc là, vous avez une petite vidéo d'une revue d'artistes de ce que c'est le virus. Donc, principalement, ce virus, c'est une boule bleue. Donc, cette boule bleue, c'est en gros des lipides. Donc, on pourrait dire du gras. Une couche de lipides. Et dedans, vous avez un ARN. Donc, c'est des virus à ARN. Et il y a un certain nombre de protéines qui traversent en fait cette membrane, les protéines N, les protéines spike. Et notamment, ce qui va nous intéresser pas mal, c'est ces pics, les spikes. Donc, ces spikes, ce sont elles qui donnent le nom au coronavirus. Voilà. Donc, c'est un virus couronne. Et en fait, pourquoi c'est une couronne ? C'est parce que sur une couronne, on a des pics et que les coronavirus sont parsemés de pics. Donc, chacune de ces protéines commence à être identifiée. Et chacune d'elles est une cible potentielle pour les différentes thérapeutiques ou pour un vaccin. OK ? Donc, il faut bien différencier la notion du vaccin. Donc, le vaccin, il va se fixer quelque part. Il y a des anticorps, des antigènes. Et le médicament, ce n'est pas un vaccin. C'est autre chose. C'est quelque chose qui va essayer de bloquer le virus, soit au niveau de l'entrée dans vos cellules, soit au niveau de sa réplication. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le médicament va bloquer une des séquences dans la réplication de l'ARN de ce virus. Et le virus ne va pas pouvoir se multiplier dans votre corps. Alors, ce qui est compliqué, c'est que des protéines, il y en a plein. Donc là, vous avez un petit exemple. Donc, pour chacune des protéines, vous avez au fur et à mesure des jours qui passent de plus en plus d'informations. Donc, il y a des dizaines, centaines d'équipes dans le monde qui partagent tout le résultat en temps réel. Donc, elles mettent tout ça en ligne dans ce qu'on appelle la protéine data bank. Donc, cette protéine data bank est une banque de données de positions atomiques dans l'espace XYZ de toutes les positions des atomes d'une protéine. décrites dans les conditions expérimentales. Et on arrive au fur et à mesure à avoir une, deux, trois, dix, vingt, peut-être trente protéines. Et plus, évidemment, des variantes des expériences, parce que toutes les expériences ne se ballent pas. Et c'est le premier travail qu'on a à faire d'essayer de voir si ces séquences sont bien résolues. C'est-à-dire que vous voyez que sur les exemples, vous avez des résolutions. Donc, évidemment, plus cette résolution est fine, plus vos atomes sont précisément localisés dans l'espace. Donc, très souvent, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il manque des ions, il manque des boucles, il manque des sucres. Et ça, ça fait partie vraiment du travail initial. Et c'est un énorme travail, un travail de fourmi, pour arriver à réconstituer une forme de la protéine qui est à la fois en accord avec les séquences génétiques et en accord avec les différentes expériences. Donc, là aussi, semaine après semaine, des expériences de plus en plus ambitieuses sont mises en place et on observe une augmentation de la précision, ce qui nous force à mettre à jour en temps réel nos modèles. Donc, voilà, il y en a des listes entières. Et qu'est-ce que vous voyez aussi, c'est qu'on parle toujours des deux virus. Donc, le COVID-19 n'est pas du tout le premier de sa famille. Il y avait un autre COVID avant, le COVID-1, qui a défrayé la chronique en 2003. Et là aussi, il est très important d'avoir les structures. Donc, par chance, évidemment, du temps a passé. Donc, sur le COVID-1, on a énormément de travaux qui ont été effectués à très haute résolution. Et comme je vous l'expliquerai, une partie du travail, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé entre le COVID-1 et le COVID-2. Le COVID-2 étant une évolution, je dirais, sous stéroïde du COVID-1, une partie des simulations va porter sur la comparaison du COVID-1 avec le COVID-2. Alors, en gros, si on doit résumer, le cycle du virus, il arrive dans votre système. Donc, il est rentré soit par votre nez, par votre bouche, par vos yeux. Et elle se répand dans votre circulation. Et il va réussir à rentrer dans une cellule. Donc, pour ça, l'entrée sur la cellule, c'est assez critique. Et les pics dont je parlais, les pics Spike, la protéine Spike, elle va servir en fait à se lier à votre cellule. Donc, sur votre cellule, il y a des récepteurs nucléaires qui s'appellent ACE2 sur le schéma. Et ce récepteur nucléaire, en fait, il n'a jamais été fait pour gérer un virus. Il a plein d'autres spécificités. Et déjà, le simple fait que le virus se fixe sur ce récepteur commence à perturber la santé des patients. Parce que ces récepteurs, ils avaient d'autres fonctions dans l'inflammation, etc. Donc, le virus, en fait, prend en otage la machinerie du corps humain et utilise ce récepteur pour se lier et pour faire ce qu'on appelle une fusion des membranes. Vous voyez, la membrane du virus va fusionner avec la membrane de votre cellule pour faire pénétrer le matériel génétique du virus dans la cellule. Et une fois que l'ARN du virus s'est rentré, il va utiliser votre machinerie à vous pour se répliquer, se multiplier et ressortir de la cellule par exocytose. Donc, tout ça, ça montre bien qu'il y a deux voies. Il y a une voie thérapeutique pour essayer d'empêcher le virus de rentrer. Et il y a aussi une voie pour l'empêcher de se répliquer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est rentré, le virus, il a un certain nombre de composés qu'il amène avec lui qui sont potentiellement bloquables à l'intérieur de la cellule ou on peut aussi essayer de protéger certains constituants de la cellule humaine. Dans tous ces cas-là, vous voyez qu'il y a une combinatoire assez forte et assez folle sur les stratégies qu'on pourrait avoir pour bloquer ce virus. Donc, une cible prioritaire et qui semble très importante, c'est ces protéines spike. Alors pourquoi ? C'est que ces spikes, évidemment, c'est elles qui font entrer le virus. Donc, si le virus n'entre pas dans votre cellule, il ne se répliquera pas et vous n'aurez pas la maladie telle qu'on la voit. Donc, une des stratégies prioritaires, aussi bien pour les médicaments que pour les vaccins, c'est d'essayer de comprendre et de bloquer le fonctionnement de cette machinerie spike. Voilà. Donc, la spike, ça se bloque sur le récepteur ACE2, qui est l'engyme de conversion de l'angiotensine 2. et un de nos gros efforts, c'est d'essayer de modéliser à la fois la spike dans sa complexité et aussi l'ACE2 pour arriver à comprendre au maximum l'interaction entre ce récepteur et cette protéine virale. Alors, plus en détail, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? C'est de mettre au point un modèle à très haute résolution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un modèle à très haute résolution ? C'est d'avoir absolument tous les constituants au niveau atomique de cette protéine spike. Donc, ça inclut les ions, le solvant, les différents types d'interactions. Donc, par exemple, des ponts d'issue de fure, des ions en interne, des anions, des métaux. Donc, évidemment, il peut y avoir des métaux. Dans l'ACE2, il y a un ion zinc, par exemple. Et réussir à modéliser ça pour répondre aux différentes questions qui se posent. Donc, une des grandes questions qui se posent et qui a été pas mal discutée, mais qui n'a pas encore été quantifiée, c'est le fait que ce qui vous rend malade beaucoup plus avec le SARS-2 qu'avec le SARS-1, c'est que cette interaction ACE2-spike, elle est démesurément plus forte avec le nouveau virus qu'avec l'ancien. Donc, en gros, si vous mesuriez l'énergie d'interaction en delta G, l'affinité de la spike pour la ACE2 du nouveau virus, elle est énormément plus forte. Donc, en gros, j'avais donné ça plusieurs fois comme explication. Vous aviez un pitbull qui va vous mordre. Donc, ça vous mord, mais c'est peut-être gérable. Mais tout à coup, le pitbull s'est transformé en requin blanc. Il y a toujours la tête du pitbull, mais sa mâchoire est extrêmement plus forte. Alors, on ne comprend pas trop d'où ça vient et comment c'est venu d'un coup d'avoir cette interaction qui s'est démultipliée. Surtout qu'on sait que les virus ne sont pas très alignés les uns des autres. Ils ont une homologie assez forte au niveau de leur séquence génétique. Donc, une des grosses ambitions de ce projet-là, c'est d'essayer de comprendre quelle modification de la protéine spike a rendu cette interaction avec la ACE2 extrêmement plus forte. Donc, ça, ça oblige aussi à faire des simulations sur les deux virus, l'ancien et le nouveau, et d'essayer de voir en comparant les deux ce qui change et ce qui change la donne. Donc, l'idée étant de comprendre au niveau du résidu l'origine physique de tout ça. Donc, sachant qu'il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que malheureusement, comme souvent avec les virus, le virus a des contre-mesures à la mise au point médicaments. Un virus, ça mute. Vous avez bien suivi depuis 20 ans le problème du HIV, du sida. Le sida mute, à chaque fois qu'on a une trithérapie, au bout d'un moment, c'est moins efficace et les vaccins n'ont pas marché justement parce que le taux de mutation de ce virus est élevé. C'est le cas aussi, évidemment, pour le COVID-19. Et c'est notamment le cas sur la spike. Donc, la spike a un taux de mutation assez élevé. Donc, en gros, elle change au cours du temps. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que parmi les résidus qui sont responsables, il y en aurait-il qui sont conservés ? Si c'est le cas dans le sida, on sait très bien qu'il y a des résidus qui sont dans certaines protéines conservées. Donc, si ils sont conservés, on peut les viser par une thérapie donnée. Autre chose qu'on ne sait pas sur ce virus, et je vous montrerai ça dans un des modèles, c'est comment ils s'en sortent pour être, comment dire, camouflés de notre système immunitaire. Donc, ça, on commence à savoir ce qui se passe. C'est que ce virus, au niveau de ces piques spike, est recouvert de sucre, des glycanes. Et ces sucres, en fait, marchent un peu comme les peintures qu'on a sur les avions furtifs. Elles empêchent, ces sucres empêchent notre système immunitaire de reconnaître qu'on a un corps étranger. Donc, comprendre comment se fixent ces sucres et comment sont gérés ces sucres par le virus est extrêmement important, parce que ça nous permettra, en fait, de mieux comprendre, en fait, comment se, en gros, se camoufle ce virus. Et puis aussi, vous allez le voir, cette spike est extrêmement compliquée, parce qu'elle a des conformations. Et elle va se, entre guillemets, avoir une conformation ouverte et fermée. Et elle va s'attacher un peu comme une pince à votre cellule. Donc, c'est assez impressionnant. Et ça, on aimerait bien comprendre aussi comment on peut peut-être bloquer les conformations de cette spike pour plus que ce système s'active. Donc, ceci étant dit, voilà, vous avez une image de ce qui se passe sur cette conformation. Vous voyez que rien que cette protéine marche un peu comme un moteur moléculaire. On a bien une conformation ouverte et fermée. Et suivant les axes que vous la voyez, ça marche comme une pince. Donc, la spike, en fait, elle va s'activer un peu comme un piège. Lorsqu'elle voit une cellule humaine, elle va commencer à bouger et à changer de conformation. Donc, comprendre exactement comment cette conformation ouverte et fermée. Donc, là, c'est un dessin animé, en gros. Là, c'est un dessin animé extrapolé qui est fait entre les structures historiographiques ouvertes et fermées. Mais au cours du temps, il se passe des choses un peu plus compliquées que ça. Et on peut essayer de tracer dans la protéine d'où vient le transfert mécanique qui amène à cette ouverture. Donc, ça, c'est une des choses qu'on aimerait voir. Ensuite, un des gros sujets, c'est cette interaction. Donc, là, on a un très, très, très gros travail qui dure depuis plusieurs semaines sur la mise au point de modèles sur la protéine spike et la CE2. Donc, on travaille et on simule en ce moment deux modèles. Donc, un petit modèle. Donc, quand je dis petit, ce n'est pas si petit que ça parce qu'on parle de millions d'atomes. Où on va voir la tête de la spike. Donc là, vous voyez qu'elle est en plusieurs couleurs. Parce qu'en fait, la spike, c'est un trimère d'une protéine qu'on appelle la protéine S. Donc, vous voyez la couleur rouge, la couleur bleue et la couleur jaune. C'est chacun un des monomères qui s'entrelacent pour faire cette tête de spike. Et ce qui est en gris, c'est la partie émergée du récepteur de la cellule humaine. Donc là, l'idée, c'est d'aller calculer exactement, enfin, pas exactement, le plus exactement possible l'interaction en énergie libre de ce récepteur avec la tête de la spike. Donc, pour ça, on est en train de faire des énormes simulations de ce qu'on appelle l'ombrella sampling. Et on va aller calculer la relaxation de ce qu'on appelle une coordonnée de réaction. Donc, la coordonnée de réaction, c'est ce qui va définir l'approche des deux sous-unités. Et on va calculer ça le plus exactement possible avec les équations de la technologie statistique pour pouvoir vraiment quantifier la différence entre le virus ancien, celui de 2003, et celui de 2019. Donc là, vous avez un petit exemple de la dynamique moléculaire. de la dynamique moléculaire. Vous voyez, ça s'est animé à un moment. C'est ce qu'on fait. En fait, on fait bouger tous les atomes en fonction du temps. Donc là, avec 1,6 million d'atomes, c'est assez gros. Jean-Philippe, j'ai une question. Oui. Quels sont les temps de cette ouverture de pince par rapport au temps chimique des vibrations thermiques ? Je ne sais pas. Alors là, c'est assez long. C'est ça le truc. C'est que la pince, elle s'ouvre dans un temps de microseconde. Une vibration, c'est plutôt une femtoseconde. Donc là, c'est beaucoup plus lent. Donc, c'est des temps biologiques. Donc, ça se fait au niveau des simulations. Pour simuler réellement l'ouverture à la fermeture, on va utiliser ce qu'on appelle des simulations de dynamique moléculaire accélérée. On va biaiser le potentiel en essayant d'accélérer la propagation. Pour tout ce qui est simulation que je vous montre là, là, on n'est pas biaisé, c'est de la vraie simulation. Et là aussi, on va simuler sur des microsecondes mais réelles. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de HPC. Et vous verrez que la quantité de calcul qu'on est en train de mettre dedans est assez colossale. Il y a deux types de phénomènes. Il y a des phénomènes relativement longs qu'on peut se payer et il y a des phénomènes extrêmement longs, phénomènes biologiques où là, on est obligé d'aller faire un peu de maths et de physique stats pour pouvoir appréhender les phénomènes. Donc, ça, c'est le petit modèle. Donc, petit modèle mais simulation absolument gigantesque qui a commencé à tourner où on va pouvoir avoir enfin une valeur des deux virus de manière relative avec une barre d'erreur, je dirais, mathématisée qu'on pourra un peu croire. Et je vous expliquerai aussi pourquoi c'est important parce que pour le moment, là, on a dans la littérature à peu près tous les chiffres qu'on veut sur l'interaction. Il faut vraiment faire des grosses cinémations pour pouvoir appréhender ça. je dirais de manière quantitative. C'est ce qu'on essaie de faire. Deuxième modèle. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Donc là, je suis obligé de partager et d'y faire une autre chose. Donc, je repartage. Alors, je ne peux plus partager, Yvon, mais on me dit que c'est désactivé. Jean-Philippe, je crois que tu étais chez toi, mais tu n'es pas chez toi apparemment. Si, je suis chez moi. Ah ouais ? C'est sympa derrière. Est-ce que je peux avoir le partage d'écran ? Est-ce que j'ai voulu l'enlever ? Ah, voilà. Deuxième modèle. Alors, j'espère que ça va passer parce que c'est une animation. Donc là, on va beaucoup plus gros. c'est la spike complète. Donc, c'est la spike complète et ça inclut aussi la membrane. Donc là, c'est le résultat d'un travail de 8 ou 9 équipes auxquelles on a participé. Donc, ça, c'est notre version à nous du modèle. Donc, il y a plein d'équipes qui ont le leur, mais je pense que c'est un des modèles les plus précis. Donc, c'est la totalité de la somme des informations qu'on a sur la spike en ce moment. Donc, c'est un travail qu'on a fait avec l'Institut Pasteur. Ça inclut aussi des gens à l'Université de Californie. Et donc là, qu'est-ce que vous voyez ? Donc, ce qui est rouge, c'est la spike complète avec les trois monomères de la protéine S et ce qui est blanc, c'est les sucres. OK ? Donc, ces sucres-là, ça fait l'effet d'un système de furtivité pour le virus puisque quand les différents systèmes de sécurité de votre corps voient cette protéine, elles ne voient en fait que les sucres et les sucres ont l'air totalement humains. Voilà. Donc, c'est assez infernal comme système et l'une des grosses difficultés qu'on a, c'est que ces sucres-là sont extrêmement mobiles. Donc, il faut imaginer qu'en fait, ils bougent très, très rapidement en fonction du temps et ils font une espèce de nuage sucré. C'est assez marrant de dire ça, mais c'est exactement ce qui se passe. Un nuage sucré autour de cette protéine qui fait qu'elle est complètement noyée dans une espèce de camouflage. de camouflage. Donc, comprendre comment sont placés ces sucres et comment comprendre comment ils bougent en fonction du temps est extrêmement important. Voilà. Ça, c'est pour le modèle. Je vais refermer ça et repartir sur ma présentation. Voilà. Donc, le rôle de la spike et notamment de ces sucres est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça ? Donc, pourquoi on a besoin de modèles à la plus haute résolution possible et je vous expliquerai ce que c'est ces résolutions après ? C'est qu'il nous faut échantillonner massivement ces protéines puisque l'idée, en fait, c'est d'avoir le plus de conformations possibles et de positions possibles de cette protéine pour pouvoir tester dessus des logiciels de docking. Donc, on les connaît tous, autodoc et des choses comme ça qui vont fonctionner en fait avec des molécules qui vont être calculées à des niveaux très simplifiés de théorie mais on va pouvoir en calculer beaucoup. Donc, l'idée, c'est que ces molécules, je vais détailler cette direction-là, certes, elles vont être testées avec une fonction d'énergie, ce qu'on appelle le scoring relativement simplifié et empirique. Il n'empêche que si le modèle est très précis, on arrivera plus facilement à avoir des molécules qui ont potentiellement une affinité. Donc, l'idée, c'est de faire un grand tri parce qu'évidemment, on va tester peut-être des milliers, millions, milliards de molécules et de ne garder qu'à la fin que les molécules qui ont le plus d'affinité pourront, elles, être traitées à beaucoup plus haute résolution pour essayer de les quantifier par rapport à la biologie. La finalité de tout ça, c'est évidemment de faire un choix de molécules et de les passer dans les tests biologiques. Ce qu'il faut comprendre en ce moment, c'est que le gros problème, c'est de tester ces molécules. Là, les labos sont complètement en train de crouler sous les molécules potentielles. La plupart d'entre elles ne marcheront pas, voire 99,9% des molécules. L'idée, c'est d'arriver à faire un choix, une proposition à ces tests biologiques qui soit le plus proche de ce qui, potentiellement, pourrait marcher. Évidemment, là-dedans, ce qui nous différencie, c'est deux choses. C'est la physique. On met beaucoup plus de physique que les modèles habituels et puis aussi le HPC. Je vais aborder les deux points. Là, on a beaucoup parlé de la biologie. On va plus parler maintenant un petit peu plus de physique et pour comprendre pourquoi c'est assez ambitieux comme simulation et puis après, de HPC. Pourquoi la physique est importante ? C'est que dans le docking, c'est assez simple. on a une cible comme je vous l'ai dit et un médicament. Le problème, c'est que si on doit utiliser ces logiciels de docking, en gros, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit trouver tous les sites d'atterrissage, soit sur une planète, soit sur une comète. Vous voyez ? Là, c'est la mission Rosetta. Beaucoup de calculs ont été faits pour savoir où on allait atterrir. De la validité de ces calculs et de la résolution de ces calculs, vous allez pouvoir voir si un médicament va se lier ou pas. Sachant que là, l'idée, ce n'est pas de faire le calcul complet le plus compliqué possible, mais de faire un calcul qui soit extrêmement rapide tout en gardant un peu de sens. Vu que vous êtes empirique sur la fonction d'énergie que vous allez utiliser pour le docking, plus votre modèle est bon, plus vous minimisez l'erreur. Pour ça, il faut un peu avoir découvert tous ces sites d'atterrissage potentiels. Pour ça, il faut avoir fait un échantillonnage massif des cibles. Échantillonnage massif des cibles, ça se traduit comment ? Déjà, il faut aussi avoir une notion de résolution. Là, c'est assez clair que les systèmes qu'on regarde sont extrêmement compliqués. Il y a beaucoup d'ions dans tous les sens. Par exemple, dans l'AS2, il y a un chlore, un zinc. Tout ça, ça bouge. La physique n'a pas forcément envie de rester à deux corps. La plupart des champs de force actuel disponibles sont la physique à deux corps, alors que la physique quantique est à n corps. Donc, physique à n corps. Physique à n corps, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, la somme des énergies entre deux composés et pas toujours entre trois composés n'est pas égale à la somme des paires. On n'est pas sur des énergies de paires, on est vraiment dans de la physique quantique. Nos champs de force sont capables de faire ça et c'est pour ça qu'on les appelle les champs de force polarisables. En gros, sur chaque atome, on va avoir un dipôle induit et on va avoir une énergie globale dite énergie de polarisation qui va mimer ces effets à n corps. Ces effets à n corps vont être très importants dans les cas où les systèmes vont être chargés, soit moins, soit plus, et ils vont être très importants pour les effets de solvatation. On a des grosses compétitions de solvatation lorsque, par exemple, vous avez le récepteur AS2 qui s'approche de la spike. Le comportement de l'eau est très important puisque plus vous approchez, plus il faut enlever de l'eau. Ce n'est pas que du sampling, il y a beaucoup de sampling, mais il y a aussi plein d'effets qu'on appelle Medibody qui vont jouer et qui rendent très difficiles les simulations. L'idée, c'est de passer directement sur le braquet des simulations les plus précises possibles pour pouvoir capturer de manière quantitative ces interactions. Pour ça, on utilise des champs de force polarisables comme je vous ai dit. Là, je n'ai pas vraiment le temps de donner des détails, mais en gros, ils ne vont pas utiliser que des choses habituelles comme des charges ponctuelles. Ils vont aller plus loin dans des dipôles. En gros, l'idée de ça, c'est qu'ils vont être affinés sur des calculs de chimie quantique à très haute résolution. En gros, ce qu'on a, ce qu'on vous propose ici dans ces simulations, c'est un Canada Drive du Copac Cluster. Le champ de force Amoéba est cité sur des datas initiaux de la chimie quantique de très haute qualité. On sait que la résolution certes non réactive de ces interactions dans les champs de force polarisables, ce sont quelque part entre le MP quelque chose, MP3, MP4, et le Copac Cluster. On est face à des énergies qui vont être très précises et beaucoup plus précises que la DFT. Sauf que là, on peut le faire sur des millions d'atomes. Il faut voir que ces champs de force sont vraiment très précis. Le problème qui s'opposait à nous il y a 5, 6 ans, 7 ans, c'est qu'évidemment, faire ça sur des gros systèmes comme ça, c'est impossible. C'est là où le HPC rentre en jeu. Le HPC, quand il rentre en jeu, il rentre en jeu à travers le cadre d'une plateforme, d'un logiciel qui s'appelle ThinkerHP, qui a été designé pour pouvoir faire marcher ces simulations massives avec ces méthodes plus compliquées. qui dit méthode compliquée, dit nouveau type d'implementation, réflexion mathématique. Il y a eu beaucoup de travaux avec le LJLL, avec le CERMIX dans les années précédentes. Beaucoup de travaux avec des physiciens. Il y a eu plein de choses. Et ce logiciel est capable à peu près maintenant d'effectuer le même type de simulation que les logiciels les plus populaires de la dynamique moléculaire. Certes, il y a un coût supplémentaire, mais ça reste faisable. Initialement, ça a été développé principalement sur ce qu'on appelle les CPU, les processeurs des machines de calcul. Vous allez voir que ça a évolué et notamment le projet COVID nous a forcé à améliorer la mise à disposition du logiciel en avançant une phase de développement en passant sur des GPU. En gros, si vous voulez voir un peu la physique qu'il y a derrière, c'est plein d'interactions électrostatiques puisqu'on n'a pas que des charges, on a des dipôles, des codes RuPaul, on a tous les termes que vous avez dans les champs de force, les Van der Waals, mais tout ça, c'est affiné à travers des énormes bases de données travaillées sur des calculs de couple clusters en base infinie, en base complète. Et c'est affiné en utilisant ce qu'on appelle du fit automatique avec des robots. Ce n'est pas fait à la main, il y a des robots qui affinent les surfaces de potentiel. On en arrive à des modèles qui ont vraiment des résolutions très fortes et qui n'ont pas par exemple certains problèmes de la DFT avec les problèmes de Van der Waals. Ici, on a des vrais Van der Waals, on est capable de faire des stackings, on est capable de faire des ions, etc. Donc là, le champ de force à Moeba dont je parle, il a l'avantage d'être complet, c'est-à-dire qu'il marche de l'eau jusqu'aux ions, aux protéines, à l'ADN, à l'ARN, donc on est capable et au sucre, on est capable de faire toutes les composantes de ces ions. Le HPC, il arrive par l'intermédiaire des supercalculateurs. Le problème de tout ça, c'est que qui dit FAN-Core dit système de Krylov. Donc en fait, du côté mathématique, le coût majoritaire de tout ça, c'est une inversion de matrice. Donc elle ne peut pas se faire de manière directe, elle doit se faire en matière itérative. Donc là, il y a eu des années de travail entre maths et chimie théorique sur l'arrivée à inverser les matrices le plus rapidement possible et le plus précisément possible. Donc on a quelques atouts pour nous, c'est que nos matrices ne sont pas les pires du monde, elles sont symétriques positives définies et symétriques positives définies. Et elles ont cette capacité d'être plutôt bien conditionnées en plus parce que la physique nous oblige à bien les conditionner. Donc on arrive à faire pas mal de choses au niveau inversion. Mais il reste qu'il faut le faire des milliards de milliards de fois. Donc c'est assez faramineux comme le nombre d'inversions de matrice qu'on doit faire. Et tout ça, ça doit être couplé à plein d'aspects de décomposition de domaine, 3D, pour minimiser les communications. Donc en gros, on en arrive à devoir localiser dans l'espace les communications de certains atomes avec d'autres. On ne peut pas transmettre une partie d'un système, d'un virus à travers l'espace de manière efficace. efficace dans une machine qui fait l'équivalent de plusieurs appartements ou l'équivalent de votre maison. Donc en gros, un processeur ne va travailler qu'avec des... ne va porter que des atomes bien définis dans l'espace et les processeurs qui sont le plus proches vont travailler sur les voisins immédiats. Donc c'est ça la localisation par décomposition de domaine 3D. Donc l'idée étant de minimiser les communications et de rendre massivement parallèle ce type de calcul. Donc ça, ça avait déjà été fait depuis... C'est des choses qui tournaient depuis 2017-2018. Et donc ça, ça explique en fait qu'on a une partie du projet qui tourne sur ce type de machine. Donc là, vous voyez, c'est la machine qu'on utilise qui nous a été gentiment fournie par l'Europe, par Price et par le GenC. Donc c'est la machine de GeolioCurie et on a réussi en fait en 2018 lors d'un Grand Challenge à modéliser un virus complet là-dessus. Certains petits virus, c'est un virus du tabac, un virus végétal, mais on l'a modélisé entièrement et pendant assez longtemps. Donc on savait déjà qu'on pouvait faire ces choses-là. Mais évidemment, ça coûtait relativement cher et pour modéliser ce type de virus, il fallait au moins 10 000, 12 000, 13 000, 14 000 et 15 000 cœurs. Donc ça, c'est beaucoup et dans le type de calcul qu'on veut faire, on ne peut pas avoir beaucoup de séquences de 15 000 processeurs vu tous les calculs qu'on a à faire et le temps qui nous a imparti pour le COVID-19. Donc là, on a activé en fait un autre projet qui allait au-delà de l'utilisation de processeurs normaux. Donc c'est quelque chose qui était dans l'université qui visait en fait à utiliser non pas des processeurs mais des cartes graphiques. Donc ça tombait bien, il y avait l'arrivée de machines de ce type-là au GenC en France et notamment la machine Genzay à l'Idriss. Et ces machines-là, en fait, on sert encore des processeurs mais elles sont surtout remplies de cartes graphiques. Alors que ces cartes graphiques en fait permettent de baisser la précision. Donc vous savez que les processeurs travaillent en double précision. Mais pour la dynamique moléculaire, si on fait bien attention aux mathématiques, on est capable de baisser la précision des calculs en ayant la quasi-totalité des calculs qui sont faits en précision simple et quelques endroits clés du calcul qui restent en double. Donc c'est ce qu'on appelle en gros la précision mixte. Donc l'idée, par exemple, c'est de boucler sur des accumulations de calcul en simple précision et de n'avoir que les accumulateurs, donc les variables finales où on accumule le résultat qui sont en double précision. En faisant ça, on arrive à minimiser très bien l'erreur qu'on fait en calculatoire en ayant un facteur 2 de vitesse sur la production. Donc en gros, on est capable de produire plus de pétaflops sur une machine GPU que sur une machine GPU. Donc si on fait bien, on écrit bien les équations, on retombe sur ces pieds. Alors, qu'est-ce qui est important là ? C'est que ça, ça peut se coupler avec un certain nombre d'avancées algorithmiques. Donc ça tombait bien puisqu'on en avait fait certaines dans le cadre de l'ERC récemment et ça amène en fait à utiliser non plus une série de CPU mais une série de GPU. Donc là, ça permet de faire vraiment des simulations pétaflopiques réelles. Donc là, en ce moment sur Genzay, on va s'attaquer à des centaines de GPU en même temps. Donc on va mobiliser plusieurs pétaflops pour régler nos problèmes. Donc surtout que ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir ces pétaflops sur... peu de nœuds. OK ? Donc vu que ces GPU sont très puissants et peuvent être utilisés avec une précision dégradée, on peut refaire un certain nombre de calculs qui étaient faisables sur CPU mais un plus grand nombre de fois. Donc pour vous donner une idée, on arrive à avoir sur 4 à 8 GPU l'équivalent de 15 000 cœurs sur une machine à CPU et on a 1200 GPU sur une des machines. Voilà. Irène, je le curie, l'autre machine au TGCC a aussi des GPU. Donc on a cette capacité à faire des centaines de fois en puissance de calcul ce qu'on pouvait faire avant. Donc du coup, on est capable d'utiliser maintenant vraiment des flopés de calculs pétaflopiques et ça permet de commencer à avoir la possibilité de casser certains de ces problèmes en donnant des barres d'erreur à certaines valeurs qu'on voudrait avoir et que la littérature ne discute pas assez précisément pour le moment. Donc voilà, j'ai un peu fini ce que je voulais vous dire. Donc évidemment, c'est les calculs qui sont en cours. Pour la valeur de l'interaction entre le COV2 et la CE2, c'est des calculs qui vont durer encore facilement deux mois. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les suivre en temps réel et on voit converger les équations convergent doucement et on a des indicateurs statistiques pour savoir où on en est. Donc il est important de converger tout ça parce qu'évidemment, faire des calculs s'ils ne sont pas convergés n'a aucun sens. Mais on va essayer de les converger. Et je ne vous avais parlé que de la spike, mais on ne fait pas que ça. On a à peu près 4 ou 5 autres protéines qu'on est en train d'échantillonner très fortement afin de pouvoir fournir à d'autres équipes la capacité de faire ces calculs de virtual screening dont on vous a parlé. Donc la grosse difficulté pour tout ça au niveau de la modélisation, c'est que c'est un véritable décathlon et il faut parler avec plein de gens, il faut parler avec des biologistes, des biochimistes nous on est théoriciens en chimie mais il y a aussi des théoriciens en physique et il faut faire beaucoup de HPC parce qu'il y a beaucoup de programmation et évidemment il faut parler aux mathématiques puisqu'il y a des problèmes mathématiques qui se posent qui se poseront et il est important de toute façon d'avoir un peu une idée sur la fiabilité à la fois des calculs que nous faisons puisqu'on dégrade la précision mais aussi sur les barres d'erreur de ce qu'on obtient. voilà donc tout ça c'est dans un code qui s'appelle Thinker HP donc ce code là ce que nous utilisons c'est un code en avance de phase donc la crise a fait qu'on s'est mis à utiliser ce que nous avions prévu d'utiliser uniquement en fin d'année mais en fait ça marche puisque en fait le confinement a fait que à force de travailler avec toute mon équipe presque jour et nuit on avance plus vite donc là on a commencé depuis une semaine à très fortement tourner sur les différents centres de calcul et on remercie beaucoup évidemment les gens qui payent pour ça et les heures de calcul notamment du GNC et de Price et puis aussi LED notamment de NVIDIA et de ULED-Packard et puis c'est beaucoup une histoire d'ingénierie aussi donc on a de superbes ingénieurs qui ont beaucoup travaillé donc Louis Lagardère Luc-Henri Joly et Olivier Adjoie qui sont je ne sais pas combien d'heures par jour en train de faire des réglages fins de tous ces codes donc ce qui permet à tout le reste de l'équipe et à la trentaine de collaborateurs qui travaillent à faire des calculs tous les jours de pouvoir faire tourner chaque jour plus de constituants de ce virus donc voilà je suis prêt à répondre à vos questions et je vous remercie pour votre attention super et bien merci beaucoup Jean-Philippe pour cet exposé qui nous a fait aller bien que confiner faire un voyage dans un autre espace ça a été fabuleux et merci aussi d'avoir replacé ça dans le cadre interdisciplinaire puisque je ne l'avais pas indiqué au début mais exceptionnellement le groupe de travail Math for COVID-19 s'est allié avec le groupe de travail UMC2 de l'ERC effectivement qu'on a ensemble avec Eric Cancès et Laura Grégory donc comme d'habitude si vous voulez vous levez la main et pour pouvoir prendre la parole alors déjà je vois Antoine Danchin qui a une question à poser Antoine oui vous m'entendez oui oui très bien merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant vous avez des données remarquablement précises sur la protéine Spike et ça devrait pouvoir vous permettre d'écarter un grand nombre d'hypothèses éventuellement farfelues alors il se trouve que ces jours-ci il y a eu quelque chose qui m'a surpris je dois dire qui était l'idée que cette protéine pourrait interagir directement ou indirectement avec le récepteur nicotinique et il était dit dans le papier qui est proposé par Jean-Pierre Changeux qu'une certaine séquence qui donc que vous pouvez trouver facilement ou que vous l'envoyez ressemble très fort à celle de toxines de venin de serpents si c'est vrai on doit connaître la structure de ces toxines vous devez pouvoir tout de suite repérer si c'est vrai ou non je pense que c'est important disons qu'il y a tellement d'hypothèses qui sont proposées partout en même temps qu'écarter des hypothèses peut être utile non ? totalement alors ça ça m'a beaucoup surpris aussi parce que bon je connais beaucoup ces récepteurs on a fait pas mal de travaux sur ces choses-là oui c'est pour ça voilà et ça fait partie des choses qu'on va la regarder très vite donc on a mais vous n'avez pas la réponse je suis curieux je n'ai pas la réponse mais il nous faudra plusieurs semaines parce qu'on a été surpris parce qu'en plus il y a cette analogie avec en effet le venin d'un serpent donc si c'est une hypothèse neurotoxique ce serait une très mauvaise nouvelle voilà donc je pense qu'on va pouvoir répondre à ces questions-là parce que voilà on connaît très bien toutes ces toutes ces problématiques les calculs sont relativement importants c'est des nouvelles cibles et voilà j'ai suivi donc il y a pas mal d'essais de gens qui se mettent des patches donc il y a plein de gens qui se mettent des patches de nicotine donc je pense que ça aura des conséquences médicales avant d'avoir des conséquences oui mais c'est pour ça qu'il serait intéressant d'avoir le résultat rapide on va essayer de l'avoir bon merci beaucoup Andréas Savine attends je vais te donner la parole activer voilà Andréas ton micro est on je peux pas oui vas-y oui mon microphone marche oui bon on voit maintenant le désavantage d'être à distance parce que j'aurais beaucoup de questions beaucoup de choses à discuter donc je ne peux pas poser la question par exemple sur toutes ces histoires de précision par exemple on sait depuis 20 années qu'on peut ajouter le Vanderbilt ou des choses comme ça donc il y a des choses mais il y a une chose auxquelles j'ai pensé c'est ce que tu as dit Jean-Philippe sur les sucres qui sont très importants pour protéger le virus et nous on veut attaquer le virus pourquoi ne pas se concentrer sur les sucres et comment les attaquer ce sont des systèmes beaucoup plus difficiles c'est ce qu'on est en train de faire mais en fait une fois qu'on saura où ils sont alors il faut imaginer que si on fait tu les as montré oui oui je les ai montré mais oui je les ai montré mais c'est un peu plus compliqué que ça c'est à dire que ces sucres là ils bougent à très très grande vitesse et donc là ce que je vous ai montré c'est une hypothèse donc est-ce qu'on sait quel type de sucre c'est on connait leur structure donc s'ils bougent sur la surface ce n'est pas grave mais si on sait leur nature bon chaque jour en fait on est en train de préciser ça et on commence à avoir une grande idée la difficulté c'est que ces sucres associés aux atomes qui sont autour forment des poches et que ces poches évoluent de manière dynamique au cours du temps et font des formes donc là pour bien comprendre pour bien comprendre la fonctionnalisation de tout ça ce n'est pas juste la nature atomique de la zone c'est aussi les formes qu'elle va prendre au cours du temps donc ce qui est affreusement compliqué c'est que ces formes nécessitent des temps de simulation extrêmement grands voilà et donc en gros ça va faire une cavité et cette cavité va se déformer au cours du temps il faut pouvoir l'attaquer avec un médicament donc il y a une partie qui pourrait être faite par structure électronique évidemment pour attaquer ces sucres mais il y a une partie qui est dynamique voilà donc ça rend la chose extrêmement compliquée mais même les étudiés en dehors de ce contexte de leur poche parce que disons le corps il sait traiter les sucres donc il y a des mécanismes dans le corps pour savoir comment attaquer les sucres ça va se faire c'est exactement ça qui va se passer donc il va il va falloir voir en fait qu'est-ce qui est attaquable au niveau au niveau pharmaceutique parce qu'on ne peut pas attaquer tout n'importe comment mais il va on va pouvoir aussi faire des modèles de ça pour essayer de comprendre je dirais la physico-chimie donc une fois qu'on a un modèle après ça revient au niveau physico-chimie interaction intermoléculaire on va pouvoir pousser les modèles en différentes directions là la grosse difficulté c'est qu'on essaye d'avoir surtout un modèle réaliste dans un premier temps il y a je dirais trois semaines les gens mettent des modèles sans sucre voilà et on a rajouté le dernier sucre il y a une semaine une autre question qui montre aussi mon ignorance des choses bio mais je savais qu'il y avait aussi les enzymes sont des catalyseurs mais il y a des catalyseurs aux enzymes les cofacteurs non ? je sais qu'il y a quelque chose qui est de ce genre est-ce qu'on sait si ces choses il y a des cofacteurs pour ce virus ? il y a plusieurs enzymes donc là je n'en ai pas parlé mais par exemple une des enzymes principales c'est la protéase ce qu'on appelle la M-pro la main protéase et cette protéase elle est très importante parce que lorsque le virus va se fixer sur la membrane cellulaire il crée ce canal avec le récepteur AS2 mais il y a une étape qu'on appelle l'étape d'excision et cette protéase elle va couper une partie de la spike et une fois que cette spike est coupée c'est là où la fusion des membranes se fait donc cette protéase c'est une enzyme et si on pouvait casser cette étape d'excision qui amène à la fusion des membranes on pourrait diminuer l'infectiosité du virus donc là il y a énormément d'équipes qui travaillent sur ça est-ce qu'il y a un cofacteur ? je ne crois pas mais par contre c'est une enzyme et c'est une enzyme bien connue bien standard et donc là on est dans un régime de moidisation enzymatique et là il y a beaucoup de choses et la chimie quantique est importante pourquoi ? parce qu'il y a des inhibiteurs covalents et là il y a aussi des choses qui sont si ces systèmes sont plus petits normalement ils sont plus petits alors c'est aussi plus facile de les traiter par des moyens théoriques voilà alors je t'arrête là ils ne sont pas petits du tout et on parle de centaines centaines et milliers d'atomes et un des gros problèmes de tout ça c'est que l'environnement est très très important et que les modèles enzymatiques je dirais très très simples ne fonctionnent pas du tout attends il y a bon si je d'abord entre le virus et une enzyme c'est comme ça c'est une enzyme c'est une autre taille deux les cofacteurs sont quelquefois juste des ions oui oui mais le site actif quand même de ces enzymes là c'est en dizaines de milliers d'atomes donc ça peut se faire en QMMM donc là je participe il y a un autre projet qui est américain dans lequel mon équipe participe ou qui vise à modéliser en QMMM justement ces sites actifs mais ce qu'il faut savoir c'est que les temps de simulation sont absolument colossaux donc là ça vient de commencer sur une machine à Oak Ridge et sur cette machine là qui est le Calculateur Summit ils vont tourner des simulations quantiques où l'idée c'est de recalculer les barrières énergétiques des états de transition de ces enzymes voilà mais là on est vraiment aux limites de la technologie et de ce qu'on peut faire c'est ce que je disais seulement dans ces mécanismes il y a peut-être des systèmes plus petits qui jouent un rôle important si on veut embêter le virus on peut l'embêter peut-être par d'autres moyens il y a peut-être d'autres moyens de les embêter et là c'est plus proche de ce qu'on peut faire sûrement mais bon il faut remettre ça dans un contexte de la complexité biologique très très vite on a une déviation de ce qu'on calcule moi je suis quanticien à la base j'ai fait des petits modèles et on se rend compte très très vite que les déviations dues à l'environnement sont extrêmement grosses donc je pense que l'étape minimale qu'on puisse faire pour nous théoriciens c'est au moins d'avoir des calculs comme elle-même avec une zone je dirais non quantique relativement importante l'autre problème c'est que évidemment il faut être quantitatif sur ces barrières d'énergie et pour être quantitatif ça demande des temps de simulation aussi relativement long mais on a beaucoup à savoir il va se passer énormément de toute façon je pense qu'on va avoir un peu de temps à vivre avec cette épidémie donc toutes les stratégies sont bonnes dans le même sens Jean-Philippe j'ai une petite question pour compléter donc le virus est composé de plusieurs protéines donc là tu nous as parlé de la spike tu nous as aussi éventuellement parlé des autres quand tu t'intéresses à la spike tu prends la spike toute seule avec l'autre récepteur dans de l'eau et tu n'as pas le reste du virus non parce que personne ne l'a en fait personne n'a le modèle du virus il est gigantesque d'accord donc c'est simplement l'interaction dans une grosse boîte d'eau périodique du spike avec une partie du récepteur c'est ça ? exactement et par contre il y a les lésions on neutralise la boîte pour qu'il y ait des conditions physiologiques qui en salle les conditions salines soient les bonnes mais oui il n'y a que ça donc là il y a un projet justement avec des collaborateurs à UC San Diego là où ils vont essayer d'aller plus loin d'enchaîner plusieurs spikes et eux ils vont essayer de passer à je dirais quelques milliards d'atomes de simulation il y a quelques gros comment dire ordinateurs des labos nationaux américains qui sont prêts à participer à ça mais le problème c'est qu'on n'a pas d'informations structurales je vous ai montré une petite vidéo du virus ça c'est un dessin animé en fait oui voilà et donc il va falloir pas mal d'années on n'est pas sûr complètement de la composition de la membrane du virus il y a beaucoup d'équipes expérimentales qui travaillent dessus voilà ce qu'on commence à bien comprendre c'est la spike et son environnement immédiat ainsi que la vingtaine de protéines constitutives on n'a absolument pas de recul sur le virus la spike et tout ce dont je vous ai parlé au niveau expérimental ça date de six semaines d'accord Thibaut Simic avait une question oui bonjour est-ce qu'on m'entend ? oui ok super bonjour merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante et fort instructive j'avais une première question on va dire de virologie donc vous avez spécifié que la spike changeait au cours du temps qui faisait que le virus avait des spécificités qui mutaient au cours du temps et que c'était un des arguments pour lesquels les vaccins risqueraient d'avoir du mal ça c'est ce qu'on dit c'est pas moi qui le dis oui oui ça j'ai bien compris ma question c'est si les spikes changent au cours du temps qu'est-ce qui nous permet qu'est-ce qui d'un point de vue virologique permet de dire que c'est le même virus en termes de définition le matériel génétique qui est à l'intérieur est toujours le même c'est ça ? qu'il n'est pas qu'il n'est pas trop varié a priori donc normalement ce qui semble se préciser et qui est plutôt favorable c'est que le virus ne mute pas trop c'est ce qu'on c'est dans les discussions qu'on entend le virus ne change pas du tout au tout par contre il a clairement changé entre le SARS-1 et le SARS-2 donc ça je pense que c'est pas du tout compris de comment on est arrivé au SARS-2 parce qu'il y a des features je parle je vends la mise en anglais mais il y a des comment dire des spécificités du virus qui sont certes proches mais qui qui le font clairement se distinguer de son ancêtre par contre la spike ce qui semble se confirmer c'est qu'elle mute à certains endroits mais pas partout et ça on aimerait voir si par le calcul on est capable un peu de voir la capacité parce qu'on va faire des mutations dans notre calcul et de voir si on peut entre guillemets transformer artificiellement la spike pour la rendre moins active ok voilà mais s'il se trouvait que la spike mutait à des taux plus importants qu'on pense ce serait pas très favorable pour les vaccins ok on a peut-être des éléments je ne sais pas si Nicolas est là j'avais une autre question mais peut-être qu'on reste là-dessus pour l'instant et je relève la main Nicolas Cluzel tu oui ouais au niveau des mutations on sait si elles sont plutôt du côté de la spike ou je n'ai pas encore regardé spécifiquement au niveau des régions donc je ne saurais pas te répondre directement là-dessus d'accord mais ce serait peut-être un élément qu'on pourrait regarder effectivement pour voir puisque donc Nicolas avec Antoine Gabriel et Amaury regarde l'ensemble des mutations et c'est de les classifier c'est de les suivre sur le site où il y a toutes les mutations du virus et donc il y a pas mal d'informations déjà et donc ça pourrait être peut-être un élément qui considère ça nous on ne fait pas de génétique on ne fait pas de mais on est capable de voir directement quand même ce qui se passe et en fait on est capable de voir au niveau atomique qui est responsable de quoi donc ça c'est quand même assez embêtant quand même d'avoir cette question en suspens pour les contre-mesures les médicaments pour le cas de la spike c'est que tous les médicaments que les gens prévoient si la spike a des variations importantes ils auront une efficacité limitée donc ça c'est les limites des calculs par rapport à la réalité biologique c'est que un une molécule elle est bien dans l'ordinateur mais après elle doit passer les membranes et deux il faut que le virus soit le plus stable possible et un virus n'est pas un être vivant très stable pour le moment on parle de 30 mutations par an je crois donc ça il y a des inconnus là-dessus mais je dirais qu'à la limite nous ce n'est pas notre travail nous on essaye d'expliquer ce qu'on voit avec les structures qu'on a et de se tenir informé de l'évolution des connaissances expérimentales Thibault il y avait une autre question peut-être j'avais une autre question je crois que c'était quand vous parliez de TinkerHP vous disiez que vous résolviez énormément de systèmes linéaires avec si j'ai bien compris un opérateur qui est sparse symétrique positif défini donc avec un gradient conjugué parallélisé j'imagine et vous aviez parlé du coup d'un préconditionnaire de domaine des compositions je voulais savoir si vous pouviez en dire un peu plus sur les spécificités de cet opérateur de ces systèmes linéaires donc c'est de la taille du nombre d'atomes est-ce qu'on a une idée du système préconditionné non préconditionné ses valeurs propres les plus petites les plus grandes oui ce qui se passe en fait c'est que la matrice qui est grosse c'est 3z le nombre d'atomes et pas scandaleusement mal préconditionné donc en fait pour l'inverser on n'a pas besoin de centaines de pas centaines d'itérations des systèmes de Krylov alors pourquoi il y a une relation on ouvre ce qui nous sauve un peu c'est qu'on a une relation entre la physique et le préconditionnement c'est-à-dire que la répulsion de Poly est quelque part dans nos modèles et si on ne la tenait pas en compte on aurait des systèmes très mal préconditionnés par contre une fois qu'on met tout ça en place le préconditionnement il y a une sorte de réorganisation de la matière et on peut s'en sortir avec des préconditionneurs diagonaux peut-être un peu plus évolués on a des approches par cluster on est capable de faire des jacques bi-locaux et ça ça nous amène à avoir un système qui converge en un nombre d'itérations gérables voire même en fait on a maintenant des systèmes qui n'itèrent plus puisqu'on a fait on a des gradients tronqués c'est-à-dire qu'on ne calcule pas on a des équations qui sont analytiques nous notre problème c'est qu'on a besoin de calculer le gradient du potentiel enfin les dérivés en fait pour pouvoir propager les équations du mouvement de Newton et en faisant ça on se permet d'avoir des équations analytiques pour la définition des gradients de l'énergie parce qu'en fait les systèmes itératifs ils ont aussi un problème c'est-à-dire que lorsqu'on fait 10 itérations on en a fait 5 pour la valeur de l'énergie du système mais on en a aussi surtout fait 5 en plus pour pouvoir converger la valeur des gradients donc tout ça on a plein de méthodes ça fait des années qu'on est dessus on a nos propres librairies et c'est super efficace sur des très très gros systèmes mais il y a plein de raffinements mais voilà ça a beaucoup t'ébossé avec les mateux c'est bien c'est bien maîtrisé ok merci très bien Tony Lelievre a une question moi je fais une question oui enfin dans l'ordre quoi Tony tu voulais dire oui j'avais une question sur la manière dont tu présentais le système donc tu disais qu'il trompait un peu l'ennemi avec ces sucres là pourtant il y a bien un moment où le système immunitaire en tout cas dans la plupart des cas finit par gagner et est-ce qu'on a une compréhension de ça et est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour avoir une idée pour l'aider quoi tu vois ce que je veux dire oui je dirais que ça dépend qui on est on il y a des médecins qui ont des hypothèses la médecine a des hypothèses donc on commence à lire des articles moi je n'ai pas vraiment d'idée personnelle sur ce qui se passe on sait la réponse immunitaire qui s'organise donc ce qui est clair c'est que la réponse immunitaire elle est très compliquée dans cette histoire là puisqu'on a tout le problème des plusieurs phases de la maladie donc au début il semble que notre système ne connaît pas le virus et ne sait pas qu'il est là puis après ça le repère et on commence à aller mieux et puis tout d'un coup dans les cas graves il y a les orages psychotiniques c'est l'électricité cytokine donc ce n'est pas si simple que ça donc voilà à ce stade là je ne pense pas qu'on ait une réponse alors il faudrait discuter avec des immunologistes peut-être qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire un schéma relativement clair de ce qui se passe mais il semble que ce virus quand même soit pas mal un solution pour notre système immunitaire et visiblement en plus c'est dépendant des différents systèmes immunitaires que la population a donc il y a cette histoire de groupe sanguin c'est extrêmement compliqué donc au niveau de notre calcul nous je ne pense pas qu'on ait assez d'informations pour modéliser vraiment ça à l'instant ça sera peut-être le cas lorsque la compréhension sera un peu plus un peu plus longue voilà donc l'histoire de la spike de toute façon est extrêmement compliquée il faut imaginer qu'il y a une autre hypothèse c'est qu'il n'y a peut-être pas qu'une spike qui intervienne on pourrait avoir une liaison avec deux spikes deux ACE2 il y a toutes les combinaisons possibles et là ça dépasse déjà ça commence à dépasser les capacités de modélisation même si on commence à dégrader le niveau de calcul ça reste très compliqué donc peut-être qu'en fait ce virus il peut se brancher de plein de manières et même paraît-il qu'il y a des il y a des suspicions de branchement de la spike à d'autres endroits que la ACE2 voilà ce qu'on observe en fait les effets c'est une somme de différents modes d'action de cette attaque du virus sur les cellules et visiblement il y a peut-être plusieurs portes d'entrée voilà et pourquoi on sait que la spike attaque la ACE2 c'est que la ACE2 évidemment est dans les poumons elle est dans le cœur et c'est là ou dans le cœur et les poumons qu'on a les plus gros dégâts chez les malades là c'est assez clair qu'à chaque fois qu'on a un récepteur ACE2 sur un organe cet organe est attaqué mais il semble qu'il y ait d'autres attaques dans les organes où il n'y ait pas d'ACE2 donc ça veut dire que peut-être c'est très compliqué cette histoire ok la question suivante Osa vous m'entendez ? oui cette histoire de de conronin virus et d'interaction moléculaire étendent entre il y a des sucres d'un côté des protéines de l'autre et dans les deux cas sucre ou acide aminé ce sont des molécules qui sont chirales est-ce que changer artificiellement la chiralité au niveau d'un sucre d'un acide aminé d'une petite partie constituant votre système ne permettrait pas à ce moment-là de modifier carrément la reproduction du virus puisqu'il ne pourrait plus se construire de la même chose si on arrivait à changer la chiralité d'une brique constitutive alors justement c'est une difficulté des sucres c'est qu'ils sont chiraux et que c'est une énorme discussion qu'il y a dans les groupes de spécialistes des sucres en ce moment de savoir quelle est la chiralité des sucres qu'on a vraiment qui se sont très fortement expliqués les uns avec les autres dans les semaines précédentes pour émettre des hypothèses et évidemment il y a une histoire de chiralité massive dans cette histoire alors peut-être qu'on pourrait avoir un médicament qui changerait la chiralité d'un des sucres etc donc tout ça c'est sur la table c'est pas encore compris les sucres sont assez clés mais il y a aussi cette histoire de la zone d'interaction de la tête de la spike le haut de la spike où il y a peu de sucre donc ces résidus là ils ne sont pas sucrés entre guillemets et pourtant ils sont très importants donc il y a plein d'angles d'attaque qui sont bien plus bien plus vastes que ce que j'ai pu présenter et puis il faut se poser la question aussi de tout simplement est-ce que la spike est la bonne cible parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont des antirétroviraux qui ne vont pas du tout agir sur la spike donc notamment ils vont agir plutôt sur la machinerie il y a une ARN polymérase qui est très importante qu'on pourrait bloquer voilà vous avez tous entendu parler du REN des évires de Gilead et compagnie il y a plein de stratégies antirétrovirales qui n'ont pas vraiment de rapport avec la spike ou pas du tout de rapport avec la spike et qui pourraient servir donc la difficulté c'est qu'on peut viser à peu près tout dans le virus ce qu'il faut c'est enrayer la machine et pas tuer le patient parce que les médicaments ont tendance à les molécules miracles souvent sont miraculeuses dans la machine ou dans les tests in vitro mais quand ils sont effectivement pris par un patient il y a des effets secondaires ce que je demandais essentiellement c'est que est-ce qu'on change la chiralité d'un des morceaux du puzzle on arriverait à orienter dans la mauvaise direction donc d'empêcher le virus soit d'attaquer avec une certaine réussite soit même de se répliquer dans la bonne direction c'est uniquement ce que je veux dire on pourrait bloquer peut-être en changeant la chiralité de certains sucres on pourrait modifier les choses mais on n'a pas forcément d'agents qui savent modifier sélectivement la chiralité exactement très bien je ne connais pas tout merci on va passer à la question suivante Martine bon alors en attendant que Martine reprenne bon ok Ricardo avait une question oui moi j'ai oublié de de mon micro ok Martine oui je disais tu as parlé donc du Covid du Covid 1 de 2003 et du Covid 2 mais est-ce que ce sont deux virus enfin est-ce que le Covid 2 est une mutation du Covid 1 ou ce sont deux virus de la même famille et je voulais également savoir si on connaissait les différences avec le virus le MERS qui je crois est également un coronavirus non ? ils sont tous de la même famille le Covid 2 n'est pas une mutation du Covid 1 non le Covid 2 n'est pas une mutation du Covid 1 ils sont frères dans un certain sens mais ils sont issus d'une même souche mais le Covid 2 n'est pas une mutation du Covid 1 qui a circulé au Moyen-Orient c'est un cousin mais ils ne sont pas directement reliés les uns aux autres de toute façon c'est des virus animaux à la base donc c'est un virus qui a sauté des espèces ça ce n'est pas du tout mon réunion de savoir ce qui s'est passé ce qui est clair que nous ce qu'on voit c'est qu'il y a des homologies donc il y a des protéines qui sont très très proches les unes des autres les protéases dont je parlais du SARS-1 du SARS-2 sont 97% les mêmes ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qui a changé entre les deux mais ils sont des cousins très forts en gros ce qui semble il faut imaginer que le SARS-2 est une version beaucoup plus efficace du SARS-1 tout est plus efficace malheureusement pour nous tout marche mieux les catalyzes enzymatiques marchent mieux les interactions marchent mieux c'est un peu un perfectionnement du SARS-1 probablement par différentes recombinaisons qui se sont passées au niveau animal il y a l'hypothèse du pangolin de la chauve-souris donc c'est clairement ça vient de la chauve-souris il semble après l'histoire il y a pas mal de recherches vétérinaires qui sont en train de se faire là-dessus on aura des informations par la génétique et tout ça en tout cas nous on a besoin pour bien comprendre ce qu'on fait d'avoir une modélisation la plus complète possible du SARS-1 alors je sais pas si c'est passé entre les deux mais de SARS-1 vers SARS-2 c'est vraiment très intéressant on voit beaucoup beaucoup de choses et on peut comprendre les facteurs qui sont les plus marquants de l'évolution de ces choses très bien Ricardo oui justement pour revenir au SARS-1 qui effectivement il y a 18 ans non 17 ans qui est comparu qui était là il n'y avait pas beaucoup d'études apparemment mais bon ces histoires des glycades qui masquent les virus les spikes il existe aussi dans le SARS-1 ou pas ? oui mais moins oui mais ça existe aussi il y a des grandes similarités c'est à dire que et aussi les protéas je veux dire il n'y a pas des il y a beaucoup de choses en commun il y a des protéas qui sont là oui mais je ne t'ai pas entendu allo ? oui je t'entends oui je disais les similarités mais en fait il n'y avait pas des médicaments des trucs ça on a regardé c'est la première chose qu'on a fait bien sûr j'imagine voilà mais évidemment ça ne marche pas ce n'est pas complètement transférable parce que les sites actifs ne sont pas les mêmes et en plus on a joué de malchance c'est à dire que comme le SARS-1 en fait s'est dissipé les équipes qui travaillent sur le SARS-1 ont eu leur funding coupé ah voilà voilà donc il y a une histoire aussi d'appels à projets donc ça faisait très très longtemps qu'il y avait plus grand monde qui travaillait sur le SARS-1 mais on a pu il y a beaucoup de travaux quand même qui étaient là donc c'est très intéressant ça a permis de travailler quand même pas mal mais pour les protéases il y avait par contre les protéases il y avait énormément de travaux sur l'HIV et en fait il y a au moins un des médicaments de cocktail qui est un inhibiteur protéase chez Mera Berkia oui c'est aussi pour ça qu'on est arrivé sur ce projet là nous on travaille beaucoup sur l'HIV au labo et toute notre machinerie informatique et de simulation était dirigée contre l'HIV jusqu'à maintenant donc il y a énormément de gens qui travaillent sur l'HIV qui sont passés sur le Covid et énormément d'idées qui ont été définies pour l'HIV qui sont en train d'être testées tous ces raisons anti-rétroviraux quand vous entendez les noms à la télé viennent du HIV pour beaucoup d'entre eux ok merci Léo tu avais une question oui en fait il y a donc je remercie d'abord pour la qualité de l'exposé oui en fait il y a eu quand même il y a eu un peu les réponses à la question je savais que certains anti-rétroviraux pouvaient bloquer la réplication de germes pour la réplication de l'ADN de la reproduction bloquer la reproduction au niveau de l'ADN pour des germes en bloquant certaines protéines tout à l'heure vous avez parlé de deux façons de méthode pour bloquer la maladie soit empêcher le virus de rentrer dans les cellules soit à l'intérieur est-ce qu'il y a donc après ma question portée est-ce qu'il y a des approches similaires aux vôtres en chimie pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la réplication du virus à l'intérieur de la cellule il y a plein de gens il y a plein de gens qui travaillent dessus donc dans le processus de après la fusion donc il y a il y a le virus qui va utiliser la machinerie la machinerie disponible dans la cellule et là il y a des gens qui regardent il y a un des projets américains qui regardent explicitement les premières phases de la réplication donc là il y a l'idée de pouvoir peut-être casser la virulence du virus en l'empêchant simplement de se copier donc évidemment la difficulté c'est que c'est toujours pareil il faut avoir un environnement qui soit le plus le plus proche de la réalité dans le calcul donc la grosse difficulté pour la chimie théorique et la modélisation dans le sens large c'est d'avoir un modèle qui est trop simple voilà et donc qui dit réplication dit casseur de liaison donc casseur de liaison dynamique donc il faut imaginer qu'il faudrait modéliser vraiment la nanomachine complète et c'est en cours voilà mais ça ça va ça va prendre un peu de temps Lise une dernière question voilà super moi j'avais une question peut-être un peu naïve donc si j'ai bien compris la différence entre la comment on pourrait dire la viralité du Covid-1 et du Covid-2 c'est que dans le Covid-1 il y a moins de glycane et on a une affinité entre le spike et le récepteur qui est plus grande pour le Covid-2 on est d'accord ? ouais mais ça c'est vraiment très très résumé il y a plein d'autres plein d'aspects différents il y a plein de choses différentes en fait qui sont quand même relativement différents après il y a les taux de capacité les enzymes ont des taux de production beaucoup plus grands tout est beaucoup plus efficace il est capable de se répliquer beaucoup plus vite il est capable de il y a beaucoup de choses différentes c'est beaucoup plus virulents en fait non non il y a une somme de facteurs qui fait que c'est beaucoup plus virulent donc il y a voilà donc il y a plein de choses en fait chaque petite partie de la machinerie est présent dans une version un peu plus optimisée avec des variations voilà donc ce qui fait que la somme de ces parties fait que le virus a une capacité assez fulgurante à se reproduire super ok merci comme tu dis super merci Jean-Philippe de nous avoir rassurés on commence à comprendre ce qui se passe ouais c'est ça qui est quand même fabuleux qui laisse un espoir très bien donc merci beaucoup merci à tous je vous souhaite un bon week-end du 1er mai passez dans une autre pièce votre week-end du 1er mai c'est tout ce que je vous souhaite voilà et on se retrouve lundi puisque donc dans le cadre du groupe de travail Math for COVID-19 voilà donc il y a un exposé qui est prévu a priori lundi matin mais je vais vous envoyer les informations l'exposé suivant sera pardon jeudi dans l'après-midi et ensuite il y a il y a déjà deux exposés aussi qui sont programmés pour les deux semaines suivantes à très bientôt merci encore Jean-Philippe et portez-vous bien ciao merci à tous au revoir au revoir merci à tous